Le Gym Ball est un produit emblématique des pratiques du fitness. On a détecté une vingtaine d'incidents depuis la sortie du Gym Ball. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un retrait de vente. Alors l'enjeu, il était simple. C'était en six mois, on devait reconcevoir un produit complètement. Il y a vraiment une question de collectif. Quand on arrive à aligner tout le monde sur la même ambition, ça marche. C'est un produit qui n'a pas d'équivalent en usage et que les clients viennent chercher toute l'année. Au moment des faits, économiquement, le Gym Ball pèse pour plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est clairement un 20-80 du fitness soft training. Grâce aux avis clients, on a détecté une vingtaine d'incidents depuis la sortie du Gym Ball en 2018. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé les clients pour savoir ce qui se passait. Et il s'avère que les utilisateurs surgonflaient le ballon lorsqu'ils l'utilisaient en tant que chaise. Sans doute pour avoir une assise un peu plus dure et donc plus confortable. Nous, on n'a pas voulu prendre de risque d'avoir une blessure sévère chez un de nos utilisateurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un retrait de vente. C'est ce qu'on appelle une action corrective qualité. La décision de Benjamin concernant le retrait de vente du produit est très courageuse, étant donné le poids économique du Gym Ball et sa position de produit aéros. La sécurité de nos clients n'a pas de prix. Apprendre qu'une cliente était tombée avec un nouveau-né dans les bras et qu'un autre s'était fracturé le coccy, c'était clairement insupportable. La sécurité passe avant tout, ce n'est pas négociable. Alors, en termes de process qualité, on est d'abord passé par une étape de résolution de problème afin de trouver l'origine du problème. C'est ce qu'on appelle la cause racine. Une fois qu'on l'a trouvé, on est passé par toutes les étapes clés de reconception du Gym Ball, à commencer par une analyse fonctionnelle pour trouver toutes les fonctions du nouveau produit, une analyse de risque, ce qui nous a permis de construire un plan de validation du produit, donc tous les tests qui vont valider le nouveau Gym Ball. Et une fois fait, on va écrire un nouveau cahier des charges. Et évidemment, tout ça pour garantir la sécurité et la satisfaction client. En fait, on l'a vécu comme un alignement des planètes. C'est-à-dire, on s'est tous alignés sur ce projet au service de cette ambition. C'est-à-dire, il y a eu cette prise de conscience du fitness qui nous a fait prendre conscience qu'on ne pouvait plus se permettre d'avoir ces quelques éclatements qu'on avait sur le produit et de se dire comment on fait pour mettre en sécurité l'utilisateur le plus vite possible sur le marché. Donc retirer le produit et en mettre un nouveau sur le marché le plus vite possible. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué le plus dans ce projet, c'est l'alignement du collectif, donc l'alignement sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, donc de la production en passant par la conception jusqu'à la commercialisation. Et là, on a réussi à mettre toutes ces énergies-là au service de cette ambition et on a réussi avec le succès du nouveau Gimball en magasin. Le mot qui me reste en tête, c'est collectif. Justement, je parlais d'alignement. C'est comme ça qu'on a réussi à résoudre ce souci-là, c'est-à-dire à se mettre tous ensemble au service du projet et à prendre conscience de l'enjeu. Évidemment, c'est un bon exemple sur lequel on peut capitaliser. Pour les prochains gros sujets, les gros enjeux, c'est toujours la même chose. C'est quand on arrive à aligner tout le monde sur la même ambition, ça marche. Alors l'enjeu, il était simple. C'était en six mois, on devait reconcevoir un produit complètement et faire le Gimball le plus résistant du marché. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, notamment dans la relation avec le service qualité, c'est le côté solution co-builder. Quand il a fallu se poser la question de ce qu'on allait faire, des Gimballs qui restaient, qu'on ne commercialiserait pas, on s'est ouvert les chakras et on est allé vers des filières de recyclage qui finalement fournissent une superbe opportunité pour nos produits demain, à savoir y introduire du composant recyclé, ou même créer la filière pour un produit circulaire demain. Alors le Gimball est fait en PVC. Le PVC, il faut savoir que c'est un plastique très dur à recycler. À titre d'exemple, en fait, il n'y a que deux prestataires de recyclage en Europe, un aux Pays-Bas et un en Espagne. Alors la première étape qu'on a faite lors du retrait de vente, c'est de rapatrier tous les Gimballs des magasins en entrepôts, les entrepôts qu'on appelle cac. On a pu recycler à peu près 50% de nos produits. Une fois arrivé chez le prestataire, le produit était broyé en granulés et ensuite revendu. Et donc on va pouvoir retrouver nos Gimballs dans des tuyaux d'arrosage, dans des semelles de chaussures ou encore dans des sols PVC. Alors grâce au Gimball, on s'est aperçu qu'il manquait une procédure juridique. En fait, certains pays nous demandent de reporter des incidents liés à nos produits. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un incident et qu'est-ce qu'un accident ? En fait, un incident, c'est quand un utilisateur se blesse gravement à cause de notre produit. Donc par exemple, je me balade et le cadre de mon vélo se casse, là c'est un incident. Un accident, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait l'origine n'est pas liée à notre produit, mais une cause externe. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai travaillé avec l'équipe juridique pour créer cette procédure afin de reporter les incidents aux autorités. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on brise quand même une grosse amende. Alors la plus belle preuve que notre nouveau Gimball satisfait nos utilisateurs, c'est sa note. Elle est de 4,61 depuis la sortie du Gimball fin 2020 et c'est juste énorme. Merci. Merci. Merci.